Tu as beaucoup de frères ? Tu as beaucoup de frères ? Oui, toi qui me filmes, tu as beaucoup de frères ? Ah, tu as fait sonique. Est-ce que tu as beaucoup de problèmes ? Normalement de problèmes. Si, tu as des problèmes. Va-t-il les faire ? Oui, oui. Parce que tu viens de me filmer, moi je vais te filmer à toi maintenant. Quel plaisir. Ah oui ? Tu es sûr que tu vas les faire ? Et tu vas travailler émotionnellement ? Mais je pense que tu vas vraiment travailler avec ta émotionnellement. Ça va être le combat total bien. Voilà, non ? Voilà, non ? Plein de défense, parce qu'il filme la vie à notre. Va-la-scient, ok ? Tu vas pas se manter à être acteur central. Ça te va ? Ça te m'occupe. Ok ? Bueno. Qu'est-ce ton prénom ? Lui. Métro à carton, de trois sans retourner. J'estime que tout être humain devrait faire ça. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, on ne se comprend pas. On croit qu'on est un individu, et même si on a coupé, même si on a coupé avec sa famille, on la porte. C'est ça le problème. Moi, en 1953, j'ai coupé avec ma famille, et elle était active toute ma vie. Ma mère est morte, n'est-ce pas ? J'avais eu des relations avec elle, terribles, parce que ma mère avait beaucoup de problèmes avec mon père. Elle ne m'a jamais caressé. Vous savez que je n'ai pas eu une mère qui me touche, ni qui m'embrasse. Avant trois ans, je suis parti de Chili, j'ai jeté mon carnet d'adresse à la mère. À la mère, à l'océan. Et plus jamais, j'ai appelé ni mon père, ni ma mère. C'était fini pour toujours. Quand j'avais un canton, j'ai eu un rêve. Où je voyais ma mère dans un sofà couché, me disait Alejandro, je suis en train de mourir. Alors je lui ai dit, puisque tu es en train de mourir, on va régler tout nos problèmes. Alors il m'a expliqué pourquoi elle ne m'avait pas touché, il m'a expliqué ce qui est ressenté. Je lui ai dit que quand même, elle m'avait marqué parce que c'était un personnage, la mère c'était un personnage important dans sa vie, etc. Alors on a parlé et on a fermé les blessures. Quand je me suis réveillé, je lui ai dit à ma femme Valérie, écoute, ma mère est en train de mourir. Alors je lui ai envoyé une lettre à ma sœur, qui vient avec elle, pour qu'elle lise à ma mère. Alors je mettais tous les résumés des rêves, je lui ai parlé de ses valeurs. Et à ma sœur, je lui ai dit, écoute, je t'envoie cette lettre, s'il arrive en retard, lis-la dans le tombeau de ma mère. Et la lettre est arrivée en retard une journée après sa mort. Et c'était vrai qu'elle était en train de mourir. Voilà. Alors, je me suis rendu compte que dans notre inconscient, les personnages sont vivants toujours. Les morts vivent, habitent avec nous. Bien. Voyons, on n'aimait une action. Toi, tu regardes, ne penses pas. Laisse-toi aller à ton inconscient et dire, tu vois là et lui, ça c'est mon papa. Mais bien, ça c'est ce qui vient. Ton papa. Ouais. Ok. Avec châssis ou sans châssis ? Comme il est. Comme il est, là. Ta mère. Madame. Tu es châssis, hein ? Tu es châssis, hein ? Tu es châssis. J'ai choisi. Pas de timidité. Ça te convient comme il est habillé ? Ça me convient très bien. Là-bas. Viens. Voilà. Ça me permet ta maman. Je verrai le père un peu au retrait, disons, et la mère assez en avant. Mais mets-la, prends-la, prends-la et mets-la en avant. Je ne suis pas trop au retrait. Comme ça ? Bien. Bien ici. Où est-ce que tu te mets toi ? Spontanément là. Oui. D'accord. C'est compris. Il y a des problèmes à la naissance, il faut que tu vois bien. Pour le problème à la naissance, c'est dans quelles circonstances tu es né. Ça il faudrait voir. Tu dis la naissance physique ? Si, la naissance physique, dans quelles circonstances. D'abord je suis né prématuré par les parts césariennes. Voilà. C'est le problème à la naissance, tu vois. Et effectivement, un enfant unique. Un enfant unique. Pousse un peu la mère par là, parce que je vais lui donner une place. La mamá de ta mère. Qui est la mamá de ta mamá ? Vous vous devez le faire aussi dans votre tête. C'est comme ça qu'on travaille, hein ? Vous qu'avec la jaquette rouge ? La mamá de la mamá, là. Est-ce qu'il y avait un frère ou une ser importante, ta mère ? On dirait pas,